L'Ouvergne Agro est un GIE né d'un rapprochement entre les coopératives de l'Allier Lucal et Eurea. Il a pour but d'apporter une expertise agronomique majeure sur notre territoire. Il a pour objectif d'aider nos exploitants à acquérir de la performance grâce à la mutualisation des compétences de nos équipes d'agronautes. La plateforme s'intitule Autour des fourragères. Elle est située dans le département de la Haute-Loire, sur la commune de Saint-Privat-du-Dragon. On est sur une zone de coteaux assez représentative de notre territoire, à 600 mètres d'altitude. La parcelle mesure 5 hectares, dont 1,5 hectare de micro-parcelles. On a 135 hectares de SAU, 55 hectares de céréales, blé et orge, 25 hectares de maïs. Donc la production essentielle de l'exploitation, c'est le lait. On a 60 vaches laitières et 60 génisses qui s'ouvrent. La thématique des fourragères, c'est une thématique importante parce qu'on est essentiellement sur l'élevage. C'est une thématique qu'on n'avait pas encore faite. On avait fait le maïs, on avait fait le travail du sol, on avait fait toutes les collections des céréales sur les deux autres départements que sont la Loire et l'Allier. Et donc tout naturellement, en venant sur la Haute-Loire, agriculture d'élevage, plus de 80% de la surface arable est vouée à la culture fourragère sur le département de la Haute-Loire. Et il était tout naturel qu'on vienne sur ce département et mettre en avant des cultures justement fourragères. Merci. Bonne visite. Ce qu'on avait levier aujourd'hui pour réussir l'implantation des prairies, c'est de développer le semis sous couvert de céréales, que ce soit au printemps, ce sont des choses qu'on avait plus l'habitude de travailler, ou dès l'automne. Et ça, c'est quelque chose de plus novateur. Un autre aspect pour garantir l'autonomie des exploitations, c'est la culture du métaille. Donc c'est un atelier un peu périphérique. Le métaille va s'implanter tardivement à l'automne. Donc en général, le sol a déjà repris de l'humidité au mois d'octobre. Et le métaille va s'exprimer très rapidement au printemps. Et donc on va contourner, on va éviter les périodes sèches. Et donc on va pouvoir produire des tonnes de matière sèche très tôt au printemps. En dernier lieu, on a mis en place des collections fourragères avec des mélanges un peu plus complexes et qui vont nous amener de la résilience. Loire-Verniagro, en fait, ça nous permet d'avoir un référentiel. C'est-à-dire que nous, on apporte avec les connaissances, avec les référentiels variétés, mais on essaye plein de variétés, on essaye plein de choses. Et en fait, on s'appuie là-dessus pour aider aux agriculteurs à choisir les espèces, les variétés, les itinéraires cultureaux, c'est-à-dire les apports. Loire-Verniagro, aujourd'hui, nous permet de faire de la recherche sur de nouvelles voies agronomiques, de travailler sur de nouvelles méthodes de culture alternatives. Toutes les semences qu'on utilise aujourd'hui sur nos exploitations agricoles ont été testées. C'est quand même un gage de sécurité et de qualité pour nos exploitations. Sous-titrage Société Radio-Canada